yo what is up my blue j'espère que tu te portes bien aujourd'hui bienvenue sur au masculin la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes aujourd'hui mon pote comme tu as pu voir ça sur les titres en fait nous allons parler de pourquoi j'ai plus de meufs que toi donc bien sûr évidemment j'ai un peu exagéré dans le titre c'est juste pour attirer ton attention et avoir des clics mais bon on va parler un tout petit peu de ça aussi pourquoi j'ai plus de meufs que toi pas pour dire que je suis un meilleur homme que toi que je suis plus beau que toi non 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 en fait nous avons parlé du fait de quelque chose que j'ai remarqué parce que je suis quelqu'un comme tu sais très bien j'aime bien observer en fait je suis quelqu'un de très observateur je remarque beaucoup les choses qui se passent autour de moi et en fait la réalité est que les hommes galère vraiment les hommes galère vraiment avec les femmes la majeure partie si tu prends 95% des mecs ils galèrent vraiment c'est rare de voir un mec qui est vraiment un michael quand je dis un michael c'est un mec qui peut sortir avec cette meuf si vous êtes dans un endroit dans une école dans le quartier on t'a dit ouais ce mec est sorti avec telle meuf telle meuf telle meuf celle là c'est son ex etc il est avec celle là peut-être même il est avec celle là et l'autre en même temps et l'autre en même temps c'est rare même regarde autour de toi observe autour de toi c'est rare de voir un mec comme ça sinon la majeure partie regarde tes potes juste observe bien et regarde tes potes premier il galère c'est toujours il est là en train de message faire un message cette meuf elle ne lui répond pas il essaie de parler à l'autre meuf l'autre meuf lui fait courir par ci par là l'autre la freine zonée l'autre l'a déjà filé râteau elle est là on la tape un vue ici on la c'est toujours compliqué avec les mecs c'est toujours une galère c'est vraiment rare de voir un mec qui sait s'y prendre avec les meufs tu vois et donc pas pour me vanter pour dire ouais j'ai plus de meufs que toi parce que je suis plus beau ou bien parce que je suis un meilleur homme et tout et tout tu vois je vais t'expliquer en fait ce que je trouve qui a fait la différence en tout cas avec moi parce que je dirais pas que je suis le donne moine d'étant moderne mais quand même quand même lorsqu'il s'agit des relations en femme je vais pas rester là à me vanter mais bon ceux qui me connaissent dans la vraie vie ça tu vois j'ai pas besoin de beaucoup parler et je vais t'expliquer aujourd'hui en fait c'est quoi qui fait la plus grande différence ou bien c'est quoi la chose qui avait fait plutôt la plus grande différence je vais te dire pourquoi parce que comme je t'ai dit les hommes galère et j'ai été aussi dans cette position ne pense pas que j'ai toujours été voilà le mec qui est là qui sort avec tellement qu'on dit celle là c'est son ex par ci par là ça n'a pas toujours été le cas tu vois ça n'a pas toujours été le cas certes il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire et aujourd'hui en fait j'ai eu une petite inconspection de qu'est ce qui a fait la plus grande différence et je vais te dire oui certes il y a certains avantages que j'ai parce que voilà pour être honnête avec toi j'ai un certain style un certain body language voilà j'ai un certain physique qui fait que quand je pars quelque part n'importe où Dieu merci ça c'est le cas du créateur genre je ne passe pas inaperçu des meufs ça c'est quelque chose quand même qui est vraiment une réalité que j'observe depuis toujours et c'est juste une chose qui est voilà qui est là je ne passe pas inaperçu des meufs mais je pense que je suis pas le seul mec qui passe pas inaperçu des meufs par contre c'est pas ça vraiment qui a vraiment fait la différence ça ça a aidé certes ça a aidé et d'autres choses aussi du fait que je suis expérimenté voilà j'ai été dans plusieurs situations avec les meufs voilà que ce soit des rendez-vous premier rendez-vous deuxième rendez-vous troisième rendez-vous par cette situation par ci par là comme je l'avais expliqué si tu t'appelles dans mes premières vidéos où je t'avais expliqué mon parcours avec les potes on était vraiment en mode coach en sélection vraiment on était à fond dedans drag drag on faisait que ça et c'est ça qui m'avait vraiment donné on peut dire l'expérience qu'il m'a fallu mais ça aussi ça m'a donné je pense la chose qui a fait la plus grande différence aujourd'hui dans ma vie amoureuse parce que avant que j'obtienne ça et après que j'obtienne ça c'est vraiment une chose c'est le jour et la nuit tu vois avant c'était vraiment une galère parce que comme je t'ai dit la majeure partie des mecs galère pourquoi parce qu'ils ont en fait cette chose ils ont pas plutôt cette chose il manque cette chose et souvent ils sont là par ci par là à croire à la chance si je peux dire ça à attendre que la chance ou bien le destin ou bien que la fille qu'elle désire viennent magiquement tomber en fait sur leurs pieds ça se passe pas du tout comme ça et je vais te dire aujourd'hui en fait c'est quoi la chose qui a fait la plus grande différence aujourd'hui dans ma vie amoureuse et cette chose c'est quoi c'est pas le physique le style et tout et tout et tout ça ça aide énormément ne me laisse pas dire le contraire ça aide énormément comme je t'ai dit si tu fais du level up si tu fais du looks maxine c'est à dire tu essaies d'être la meilleure version attractive de toi même je t'ai garantie tu vas voir en fait une énorme différence sur comment les filles vont te traiter tu vois ça c'est quelque chose qui est garanti si tu travailles sur ton physique ton style ton visage toujours bien coiffé et tout et tout croire moi ça va faire une différence ça c'est sûr mais ce qui a fait la plus grande différence en tout cas pour moi dans mon expérience personnelle je trouve que aussi c'est quelque chose qui retient beaucoup de mecs en fait lorsqu'il s'agit des relations en femmes c'est que moi à un moment donné je n'ai plus que peur du régime et c'est ça qui fait la différence pourquoi aujourd'hui je peux rester et dire la majeure partie d'entre vous j'ai eu plus de meufs bien j'ai eu plus d'expérience ou bien j'ai eu plus je sais pas de trucs d'expérience avec les meufs que toi c'est pas parce que je suis meilleur que toi mais juste parce que peut-être toi tu as encore cette peur du régime qui tu retiens et moi je me suis débarrassé de cette peur du régime et c'est ça qui fait la différence genre quand j'ai remarqué que au moment où j'ai arrêté d'avoir peur de voir une meuf qui me plaît et d'aller me présenter d'aller essayer de créer la conversation d'aller essayer de créer un lien d'avoir un contact de l'inviter en rendez-vous tout ça en fait tu te mets en fait dans une position où c'est possible que tu sois rejeté et beaucoup de mecs ont peur de ça c'est ce qui les retient le plus souvent du gars combien de fois pense toi même combien de fois tu as vu une meuf ou bien il y a une meuf dans ton école il y a une meuf dans ton quartier qui te plaît bien mais tu es là tu n'oses pas vraiment faire le pas que tu dois faire pour obtenir la meuf c'est à dire tu joues pas pour gagner tu joues pour ne pas perdre ouais tu es là tu parles à la meuf mais tu n'es pas vraiment à fond tu lui n'ont pas vraiment d'hésitation parce que tu as peur de te mettre dans une situation où tu te suis sert à rejeter tu ne veux pas t'exposer au rejet et c'est ça qui retient la majeure partie des mecs frères comme je t'ai dit j'observe souvent mes potes le plus souvent des cas ils peuvent avoir des croches mais ils vont jamais vraiment jamais ou rarement qu'ils vont vraiment faire le pas nécessaire pour vraiment avoir ce qu'ils veulent c'est toujours voilà essayer de s'approcher mais pas trop s'approcher pour ne pas être rejeté etc etc c'est ça qui retient la majeure partie des mecs et la peur du rejet c'est pas seulement dans l'approche la peur du rejet peut être dans l'approche la peur du rejet peut être quand tu vas demander par exemple son numéro là-bas aussi elle peut te dire non ou bien pourquoi faire la peur du rejet peut se sentir là où par exemple au lieu de l'inviter en rendez vous depuis juste que vous vous connaissez depuis un moment vous parlez au lieu de lui dire écoute je veux qu'on fasse tant 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 toi tu es là tu as tellement peur qu'elle te dise non que tu es là à faire la conversation à l'infini en train de lui parler sur instagram sur whatsapp juste pour créer encore plus de confort avant de lui demander de sortir la peur du rejet c'est là-bas la peur du rejet peut être combien de fois tu es là voilà vous êtes avec la meuf et tout le rendez vous se passe bien tu sais que peut-être c'est le moment de faire un move par exemple de mettre ta main sur ses épaules de tenir sa main du jouer avec truc d'être tactile là bas aussi à la peur du rejet beaucoup de mecs ont peur d'être tactile ce qui les empêche en fait de vraiment être flirty avec les meufs c'est à dire d'abonner du flirt dans leur interaction pourquoi parce qu'ils ont peur d'être tactile ils ont peur de toucher la meuf que la meuf réagisse de manière mal pour leur voilà réagissent d'une manière en tout cas qui ne les plaît pas et ils se sentent rejetés le fait par exemple de partir pour embrasser la meuf pour la première fois tu penses que c'est tous les mecs qui ont ce courage de juste voilà vous êtes en rendez vous les choses se passent bien en un moment donné tu t'approches pour la embrasser là-bas tu t'exposes à beaucoup de choses qu'elle te donne par exemple la joue qu'elle tourne de l'autre côté qu'elle te gifle qu'est ce que tu fais ou bien qu'elle te demande qu'est ce que tu fais j'ai expérimenté ce genre de choses au début genre il y a eu un moment donné où voilà j'étais avec la meuf et tout et tout je m'approche pour l'embrasser elle me donne la joue littéralement j'ai vécu ça mais pourquoi ce qui a fait la différence en fait c'est que moi j'avais pas peur de le faire de pas c'est à dire je joue soit je gagne soit je perds je ne reste pas juste là-bas essayer de jouer en fait l'option la plus c'est c'est ça qui a fait vraiment la différence parce que comme je t'ai dit avec les meufs il faut avoir en fait un certain courage elles aiment un mec qui est confiant donc tu pars tu pars pour ce que tu la meuf te plaît n'ai pas peur de partir lui parler genre il y a quoi de pire en fait qui va arriver qu'elle te dise non bah elle te dit non on m'a dit non je ne sais même pas combien de fois d'amour mais je suis toujours là je suis en vie ce n'est absolument rien si tu comprends que c'est juste voilà elle te rejette elle n'est pas intéressée ok tranquille il n'y a pas de soucis mais c'est pas la fin du monde des meufs comme belle ou bien des meufs truc il y aura d'autres occasions d'autres situations d'autres meufs si tu mets ça dans ta tête si tu as en fait ce qu'on appelle la mentalité de l'abondance l'abondance de l'abondance mindset au lieu d'avoir en fait des square city mindset c'est à dire la mentalité où voilà c'est seulement la fille que je peux avoir d'ici je ne sais pas combien d'années encore donc je dois vraiment jouer mes cartes à la perfection pour essayer de l'avoir je ne dois pas faire une petite erreur et c'est comme ça que tu finis friendzone parce que tu n'as pas le courage de vraiment montrer tes cartes tu n'as pas le courage de vraiment jouer pour gagner c'est ce qui t'amène en fait dans la friendzone par contre de l'autre côté quelqu'un comme moi j'étais celui qui avait genre jusqu'à maintenant j'ai des potes qui se moquent de moi par rapport à ça lorsqu'on était au lycée au début ou bien au collège j'avais peur de parler aux meufs c'est quelque chose que je me suis littéralement forcé à faire encore et encore à m'exposer à des gratos à avoir peur boule au ventre genre partir parler avec la meuf et dégayer carrément tellement t'as peur tout ça j'ai dû surmonter ça petit à petit petit à petit lorsque j'étais avec des potes et on faisait ça c'était un jeu c'était un challenge entre nous mais petit à petit sans le savoir je me débarrassais en fait de cette peur du rejet je me mettais dans ces situations encore et encore premier rendez vous essayer d'inviter la fille prendre l'honneur de la fille essayer d'être tactile essayer d'être flirté essayer de l'embrasser tout ça je me suis mis dans ces situations tellement de fois qu'au final je n'ai même plus en fait j'y pensé c'est devenu en fait quelque chose de naturel je trouve que voilà je suis en contact avec une certaine meuf voilà les choses se passent bien à un moment donné je dois faire le mou je vais pas rester là à hésiter et si et si et si je le fais si ça passe c'est bon si ça casse et c'est là bas où tu trouves que c'est comme un pari je te donne une pièce en fait et je te prends une pièce donc chacun et on dit voilà il ya 50% des chances que tu es pile ou bien face donc on dit pour gagner il faut avoir pile ou bien il faut avoir passe toi tu lances ta pièce une fois par je ne sais pas une heure de temps tellement tu as peur de ne pas avoir face ou bien de ne pas avoir pile moi je lance la mienne chaque fois j'ai pile ok tant mieux tant mieux c'est bon si c'est si c'est pas pile ou fa si j'ai pas encore gagné je lance encore encore et encore et encore toi tu es là à juste essayer d'avoir la perfection en fait lancé de la bonne manière pour que ça atterrisse sur pas tu es là en train d'hésiter en train d'avoir peur de l'échec que au final tu ne joues même pas c'est à dire tu gagnes pas tu perds pas mais aussi tu n'as rien tu es juste là au milieu moi je perds des fois mais aussi je gagne des fois ce qui a fait que je gagne plus de toi si aujourd'hui je te dis que j'ai plus de meufs c'est parce que j'ai eu le courage de me mettre plus dans ce genre de situation où c'est soit ça passe soit ça casse soit la meuf accepte voilà elle ne te rejette pas soit elle te rejette au moins si elle te rejette tu es fixé tu ne perds pas ton temps tu peux tenter ta chance ailleurs c'est comme ça je trouve que c'est ça en fait la mentalité qui a fait une énorme différence aujourd'hui si je vois en fait genre ce que j'ai comme résultat ou bien ce que j'ai eu comme résultat dans le passé je vois par exemple des mecs qui galèrent c'est le plus souvent des cas c'est pas parce que je suis un meilleur homme ça joue bien sûr le physique ça joue des choses les conseils que je te donne ici en body language les conseils que je te donne en sélection avoir les bases de flirter avoir les bases de comprendre la nature féminine avoir les bases de au moins être propre physiquement d'être assez attirant physiquement tout ça ça aide mais ce qui fera la grande différence c'est entre les mecs qui ont peur du rejet c'est à dire tu peux être beau comme je ne sais pas les meufs vont te donner en fait des sites d'intérêt de regarder mais tant que tu as peur d'aller faire la conversation c'est rare que neuf va venir te draguer comme ça et faire la conversation pour toi tant que tu as peur tu n'auras pas les résultats que tu veux vraiment donc si tu es en couple tant mieux reste en couple si tu es célibataire et que vraiment tu souhaites avoir une femme dans ta vie ou bien avoir une copine comme tes amis ou bien comme je ne sais pas il y a cette fille qui est vraiment adorable qui te plaît bien et tout mais mets toi dans la situation où c'est soit tu gagnes soit tu perds c'est soit elle t'accepte soit elle te rejette tu vas pas rester là à fantasmer dans ta tête et avoir peur de partir lui parler ou bien que si tu dois lui parler ça doit être dans le moment parfait et tout et tout là bas tu t'étires juste balle dans la tête tant que tu as cette mentalité tu n'auras jamais jamais vraiment en fait les résultats que tu désires avec les meufs avec les meufs il faut avoir du courage c'est comme en fait du pari tu pars tu paries pour gagner c'est à dire que tu paries pour gagner tu t'exposes à perdre tu t'exposes à être rejeté tu t'exposes à à cause qu'on te filera tôt tu t'exposes à ce que la meuf te dit écoute moi j'ai un copain tu t'exposes à ce que la meuf te dit qu'est ce que tu fais là actuellement pourquoi tu me touches de cette manière etc tout ça tu t'exposes mais à force de forger on finit par devenir forgeron donc chaque fois que je me mettais dans des rendez-vous où c'était bizarre chaque fois que je me mettais dans des situations où je me filais rato mais je prenais en expérience sans le savoir sans le savoir maintenant je sais exactement les choses que je dois faire de la bonne manière en fait de savoir lire le body language de la fille pour savoir si elle est prête maintenant ou pas encore d'attendre encore un petit peu tout ça est venu avec l'expérience et c'est juste en forgeron c'est juste en me mettant en fait dans les situations où je me j'étais exposé à me faire rejeter que je gagnais en expérience qu'ils savaient les choses en fait que je dois faire et surtout aussi je tentais ma chance avec plus de meufs que peut-être d'autres mecs qui vont rester là qui ont peur d'approcher des meufs qui ont peur de parler à des meufs et qui attendent juste que le hasard fasse que voilà soit voilà elle est amie de ton ami c'est comme ça que tu l'as connu tu essaies au lieu d'être de lui parler directement de flirter avec elle de lui dire waouh tu es mignonne ceci cela c'est quoi ton nom toi tu essaies de lui envoyer invitations instagram passer en dessous par le sous sol pour être voilà pour ne pas être rejeté comment c'est ça va et tout et tout recommencer la conversation par un sujet bidon voilà tout ça là bas tu restes si moi en train d'essayer de gamer la meufie en train d'essayer de draguer la meufie moi ça m'aurait pris une semaine j'allais te fixer si cette fille est intéressée ou pas si elle était intéressée elle allait être ma copine depuis six mois tandis que toi tu étais là en train de te faire friendzoner ou bien en train de trouver de bons moyens pour avoir la fille donc je vois est-ce que tu vois là où je veux en venir le meilleur moyen la chose qui fait la différence aujourd'hui entre un mec qui a vraiment l'ego et un mec qui n'a pas vraiment l'ego regarde bien à part bien sûr le physique qui joue la chat le charme tout ça joue mais la différence aussi se fait énormément la plus grande différence en fait c'est fait sur le fait que ce mec a les couilles de partir vraiment faire le nécessaire pour gagner tandis que l'autre elle a été toujours hésitant arrête d'être hésitant mais toi dans une situation où tu peux prendre un râteau et tu vas voir que plus tu te mets dans ce genre de situation plus aussi même si tu prends 90% en fait du temps des râteaux il y aura des 10% ou par exemple on accepte si tu tentes des chances plus de fois tu auras une meilleure chance en fait d'avoir plus de copines que le mec qui a peut-être 90% des chances de ne pas se fait rejeter mais lui il tente une seule fois tu vois toi tu as tenté cinq six fois sept fois huit fois neuf fois dix fois ça t'arrive en trois mois d'avoir trois copines lui il a une seule ou bien même zéro parce qu'il tente jamais sa chance il est toujours là en train d'hésiter d'avoir peur tu vois ce que je veux dire donc pour ne pas que la vidéo soit longue mon pote on va s'arrêter là juste arrête d'hésiter porte tes couilles tes noms un nom tu pars vers ce que tu veux pars et montre tes intentions essaie de faire quelque chose essaie de créer quelque chose c'est ça l'essence d'un nom maintenant c'est à elle de décider soit tu lui plais soit tu lui plais pas au moins elle te fera savoir de manière claire au lieu de rester là bas à perdre ton temps et aussi tu pars tu vois tu gagnes soit tu perds mais au moins si tu gagnes comme un homme comme un homme ou bien comme un mec ou bien tu perds comme un mec tu es pas là comme un tuin ou bien un tapette en train de te faire friendzoner là bas ou bien en train d'hésiter c'est pas vraiment masculin ça tu vois donc voilà on va s'arrêter là mon pote en tout cas si tu as aimé la vidéo appréciée n'hésite pas à me laisser un like ça fait toujours plaisir abonne toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais chaque semaine on lance des vidéos ici elles ont tout pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi la meilleure version masculine de toi même notamment les jeudi et les dimanches donc abonne toi si ce n'est pas encore fait mets moi des choses dans les commentaires qu'est ce que tu penses en fait de ce sujet aussi et dis moi aussi si toi tu as peur parfois de tenter ta chance avec les mofs ou bien tu t'es déjà débarrassé de cette peur j'aimerais bien savoir ce que tu en penses et si tu savais faire mon pote comme d'habitude on se retrouve toi et moi la semaine prochaine même heure même chaîne et surtout n'oublie pas mon pote c'est ici que ça se passe allez en soin de toi mon pote ciao